Salut à tous les amis c'est Wann2, on se retrouve aujourd'hui pour un autre test de Wajidogs sur PS4 On se retrouve aujourd'hui pour le test de Wajidogs sur PS4, on recommence ou pas ? Non on est bien là, on est bien, au bord de l'eau tout ça, on a rien bu non plus que de l'arrêt de boue On se retrouve aujourd'hui avec Nono, dis bonjour Nono, salut à tous Pour le test de Wajidogs sur PS4, pour les anglophones, c'est édité par Ubisoft, développé par la branche québécoise Ubisoft Montréal, c'est ça exactement, c'est sorti le 27 mai 2014, québécois ou canadien ? C'est pareil au même, c'est des cousins Ne parlons pas géographique, je ne le connais pas assez Alors, Nono, on n'a pas fait le jeu complètement, on ne l'a pas fini ni rien Moi sur la partie, on est quasiment au début, Nono est beaucoup plus avancé Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a pas fini, parce que vu que c'est un monde ouvert, on peut faire plein de choses Ouais Et du coup, moi j'aime bien m'amuser un petit peu à faire un peu le con dans la ville Tu as pas mal le vadrouillé Voilà, j'ai vadrouillé, même si, on en parlera plus tard, on est très restreint sur les actions, on va dire, maléfiques, méchantes Sur le personnage, sur la réputation La réputation d'Aiden Donc voilà, Aiden Pierce, c'est notre personnage principal Ouais, parlons de l'histoire Nous sommes, victime potentielle, elle est là Nous sommes un hacker très réputé Dans le milieu, parce que voilà, on ne nous connaît pas vraiment en tant que civils Ça, ça doit être sûrement le... Il est où ? Ah, il est là ! Je parlerai après, j'ai envie d'essayer de faire ça Donc voilà, ça c'est juste un petit truc Il a tué le civile ! Oh putain ! Et voilà, ça sert à rien, parce que voilà, tu vois, ma réputation a baissé d'un coup Donc voilà, 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 tout va bien ! Il a un agresseur et tu l'agressais ! Et l'autre qui l'appelle la police Bah ouais, normal ! Mais je suis parti, ouais Voilà, donc, oui, nous sommes Aiden Et on est dans un groupe de hackers aidés d'un mec qui s'appelle Bad Boy Putain, je n'ai pas réussi, tu n'as pas de brouilleur ? Oh putain ! Use ! Oh, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser ! Vas-y, mets-le maintenant ! Non, mais ouais, c'est trop tard ! Si, mets-le ! Hein, pas de ça ? Enfin, non ! Ouais, tu vois, ça sert à rien, je t'avais dit ! Et, en fait, la trame principale est toute simple, même si le scénario en lui-même sur le long terme est assez prenant Ouais, bah, explique-nous le scénario du début, justement ! Euh... En fait... On est à un cœur, donc tout va bien ! On est à un cœur, mais en fait, ça commence... Euh... On est au volant de notre voiture avec notre nièce, Léna Peirce Yes, Léna Peirce Léna Peirce Et vu que... On est recherchés... Merde ! On est recherchés par... Boum ! On est recherchés par un autre groupe de hackers adverses Et, en gros, c'est ça Euh... On nous... Comment dire ? On a une tête, une mise à prise sur notre tête Voilà, et du coup... Ils nous donnent l'or, ils donnent l'or, il y a des gars de nous tuer Et ils étaient pas au courant qu'il y avait une gosse dans la bagnole Et du coup... En moto, ils font péter le pneu de la bagnole et on a un accident Et notre nièce, elle crève Exactement ! À l'âge de 6 ans À l'âge de 6 ans Donc après, quelques mois plus tard... Euh... Non, c'est 17 ans ou je sais plus... C'est 17 ans ou 17 mois plus tard Je dirais 17 mois C'est 17 mois plus tard, c'est ça Euh... On décide, nous, de... On continue à rechercher celui qui a donné l'ordre de nous arrêter Parce que, voilà, il veut... En gros, il veut se venger, hein... Aidan Pierce Parce que c'est un gros complot gouvernemental Euh... Il y a plein de pourris au niveau de la police, au niveau du gouvernement Et, euh... Nous, on recherche la personne qui a donné l'ordre de nous arrêter Donc, du coup, euh... On va avancer euh... Euh... Au fil des missions principales En faisant du hacking euh... Un peu de partout euh... Qui est, bien sûr, la base principale du jeu Ouais Voilà Euh... Qui est excellente Qui a d'excellentes idées euh... Qui sont très mal exploitées à mon bout Mais euh... C'est... C'est pas des idées euh... Comment dire C'est pas nouveau Non, c'est pas novateur C'est vraiment pas nouveau Et on voit que c'est la patue Ubisoft Parce qu'il y a tellement de ressemblances avec un Assassin's Creed Que... Voilà Faut vraiment pas dire que c'est un GTA Lite Parce que ça n'en est pas un C'est un Assassin's Creed Lite Voilà, en gros, c'est pour moi c'est ça Comme tu disais, c'est un Assassin's Creed Lite à monde ouvert Euh... Il y a énormément, mais énormément d'activités à faire dans la ville On s'y perd dès le début, on n'y comprend rien On est balancé là-dedans Euh... Je sais pas si c'est positif ou pas, j'en sais rien Oui, il y a trop d'infos dès le début Trop d'infos dès le début Sur les missions annexes Du coup, on est perdus tout de suite Et euh... On sait pas ce que... On sait pas c'est quoi ces activités Même si au fur et à mesure de les... De les faire... Je vais vous montrer la map Euh... Au fur et à mesure de les faire... Ouais, tu comprends Voilà, tu comprends Donc voilà, ça c'est la gueule de la ville Hein, c'est Chicago Chicago Elle peut paraître immense Mais en fait, on s'en compte que c'est pas si grand que ça Bah... Pour faire une idée à tout le monde C'est grand comme la map de GTA 4 Voilà 4, enfin pas 5 Le GTA 4 qui était l'une des plus petites maps des GTA Euh... Oui, elle était... Elle était très petite Elle est très petite Elle est très petite Voilà, ça reprenait Liberty City Donc voilà, Liberty City de GTA 3 était pas... Ouais, elle était pas bien grande donc Voilà Donc là, c'est toutes les activités qu'on aura à faire Donc euh... Là, euh... Des jeux... Cash Run Euh... C'est euh... C'est du parcours C'est du parcours Il faut ramasser des pièces en mode old school Voilà Effectivement, dans AC ça y est ça ? Euh... Dans AC ça y est, c'est un parcours où il faut récupérer des objets aussi Ouais, ouais, dans AC ça y est aussi Voilà Il y a ça Ça c'est le magasin de fabrication d'objets Donc on peut fabriquer nos objets nous-mêmes C'est pas plus mal Bon, c'est pas très très important Même si on peut fabriquer des brouilleurs On peut fabriquer Pas mal d'autres choses aussi Euh... Ça c'est pareil Ça c'est les missions qu'on va trouver au fur et à mesure Des... Contrats de fixeurs Des contrats de fixeurs par exemple Ça nous rapporte pas mal d'argent Qui sont assez compliqués Vu euh... Que la principe euh... Les contrats de fixeurs à la base, voilà C'est au volant d'une bagnole Et vu que la conduite est assez dégueulasse On va dire pour moi Je suis très déçu de la conduite C'est pas dégueulasse Elle est lourde Très très bon Voilà, donc ça met du temps à réagir Au niveau des... Des touches Nous ça nous a fait penser à Driveware premier du nom sur PSOA Alors même si c'est... Ça date quand même Ça date quand même Mais la conduite elle ressemble fortement à ça Exactement Voilà Donc là c'est les pharmacies Où on peut acheter des... Des... Des médicaments On peut fabriquer aussi des... Des objets pharmaceutiques Euh... Les codes QR Alors ça j'ai essayé d'en faire J'y pige rien Faut trouver... Ouais j'ai essayé Faut choper des flash codes en fait en gros Faut trouver un bon angle de flash code Jamais réussi Ça c'est notre planque avec le voyage rapide Donc euh... Voilà Il y a deux flèches et voyage rapide Voilà Ça c'est des collectors Donc ça c'est intrusion de vie privée Donc on va devoir euh... Pirater des euh... Des circuits informatiques Avec le téléphone Et après on va voir On va se connecter à une caméra Une webcam Une caméra d'une tablette tactile Et on va... On va devoir pirater C'est... 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 C'est juste... On va récolter quelques thunes Point d'intérêt ça c'est euh... Ça me fait pas bander Ça sert un peu pour le... 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 Le multijoueur en ligne Euh... Attends on voit dans le point d'intérêt Oui c'est des endroits C'est des endroits C'est des endroits On appuie sur le joystick droit C'est un bullet de taille C'est un bullet de taille En gros qui nous permet De viser plus facilement C'est un bullet de taille Voilà Euh... Moi ce que j'aime bien faire C'est ça On sent notre téléphone Et du coup On va euh... Pirater euh... Tous les gens qui sentent leur téléphone C'est sympa Parce qu'on voit euh... Leur hobby Ce qu'ils font Leur âge Leur vis Leur vis aussi Les revenus qu'ils dégagent Même si ça sert pas à grand chose Euh... Leur vis C'est la deuxième ligne hein Quand il est en train de voilà Voilà Leur vis Soit c'est des vis C'est leur hobby C'est leur hobby en gros Ouais leur hobby ou leur vis Voilà C'est exactement ça Voilà Des fois vous tomberez sur Ouais Aime bien mater des pornos Un truc comme on a vu tout à l'heure Ou un ancien acteur porno Fétichiste d'objets en cuir et tout Dans le genre Voilà Donc là on peut pirater Des conversations téléphoniques Quand c'est en blanc C'est juste optionnel Donc ça sert pas à grand chose On peut couper Mais on peut trouver aussi Des conversations Avec des crimes potentiels Par SMS Et c'est en bleu Et c'est en bleu Ouais Ça veut dire voilà Ou alors quand on pirate des On pirate des téléphones Des comptes en banque Pareil On peut pirater leurs comptes en banque Directement par téléphone Et on récupère la thune Sur des distributeurs Et tu vois moi ce qu'il me fait rire Tu piratees un compte en banque Tu vois le compte en banque Il est à 17 000 à 1 Et tu récupères 200 Voilà tu récupères pas grand chose Pourquoi tu prends pas tout ? Je sais pas Je sais pas C'est un truc que j'ai pas compris Alors ce serait trop simple après C'est vrai que Bah ouais mais bon À ce moment là Enfin je sais pas Tu vois par exemple là voilà J'ai piraté 120 dollars Et son compte en banque Son revenu était de 27 200 Donc voilà Je sais pas si c'est un pourcentage Ou pas du revenu total Je sais pas Je sais pas Mais c'est vrai que voilà Moi je m'amusais bien A faire ça A pirater les gens Là tu vois des objets de valeur Par exemple par SMS Et quasiment tout le temps Tu peux faire ça Voilà Tout est dans le sac Parfait ça Ouais tu fais ça pendant 2 heures Et tu fais 20 000 comme t'as fait quoi Voilà moi je me suis fait 20 000 tranquille Objets de valeur Ouais les connards Arrête Donc voilà On va essayer de récupérer l'objet On peut fouiller les boîtes à gants aussi Oui le jeu est en français Intégral Intégral Comparé à un GTA Qui est en anglais Et ça se comprend Mais celui là est en français Et c'est pas trop mal Les doubleurs Les doublages français sont très très bons Les doublages sont bons Les insultes Que l'on entend dans la rue Sont bonnes Ouais C'est con mais enfin voilà quoi L'élément chimique ça permet de Ce qui est bien Moi j'aime bien faire ça aussi Voilà avec grâce à les caméras De la ville On peut naviguer entre chaque caméra de la ville Ouais tu peux faire toute la ville Et on peut pirater Voilà ça c'est un gros compte en banque Par exemple tu vois là Hop Parce qu'il y a le plus à côté Hop là tu dégages 1160 T'as vu Et tu peux zoomer avec les caméras Et tu peux naviguer dans la ville Rien qu'avec les caméras Après t'as une certaine limite T'as pas des caméras de partout Alors je suis sûr Tu peux te faire le tour de la ville Easy Franchement je suis casse Tu vois là par exemple je suis bloqué Là ici j'ai plus de caméras Donc je peux retourner en arrière Mais tu vois Tu peux voyager Voir quasiment Plein de plusieurs quartiers Comme ça en naviguant De caméra en caméra Moi je trouve ça bien fait Tu vois C'est assez fluide Euh Mais c'est vrai Que Au bout d'un moment Bah ça devient très répétitif Parce que voilà ce que je fais Ca fait déjà 5 minutes que je fais ça Et tu vas Comme un AC quoi Voilà Après le piratage C'est comme je disais C'est la part importante du jeu On peut tout pirater Tout ce qui est électronique On pirate Oui c'est le gameplay là C'est le gameplay du jeu C'est très bien pensé Même si moi je sais que j'ai été déçu Quand j'ai vu le jeu Des promesses qu'ils nous avaient faites Ubisoft Ils ont fait un tapage commercial Monstrueux sur ce jeu Alors qu'en fait Bah justement Donc là on a parlé du gameplay Niveau graphisme Toi qu'est-ce que t'en penses ? Euh déçu Clairement Là on est sur PS4 Oui Franchement c'est Je vais pas dire que c'est dégueulasse Ca casse pas trois pattes un canard C'est fluide C'est le minimum syndical Voilà pour PS4 On peut comparer à Infamous Je suis désolé Mais Infamous C'est une merveille vidéologique Comparé à celui-là Niveau graphisme Malgré le fait que la nuit Ce soit très joli Des effets de lumière assez jolis Mais il y a beaucoup Beaucoup d'aliasing A certains moments du jeu Euh L'eau est bien réalisée Mais sans plus Alors l'eau est bien réalisée Mais l'eau n'affiche pas Les impacts de balles Voilà Quand tu sautes dedans Ca te fait un tout petit blouf T'as pas de l'eau vers toi d'ailleurs ? Euh non On va essayer d'en trouver Parce que Mais par contre Vous sautez dans l'eau Vous ressortez Vous avez votre impair Qui est trempé Un peu à la Uncharted Très bien fait d'ailleurs Et c'est très très bien fait Ben ça ressemble un peu à PS4 De toute façon Ouais en même temps oui Voilà Je trouve particulièrement bien fait Cet effet tu vois Ouais Comme la réverbération Du soleil sur la route Ah mais c'est rien Des effets derrière Ca c'est joli Ca c'est joli Tu passes tranquille Mais j'avoue que C'est pas la claque graphique de l'année quoi C'est pas ce qu'ils nous avaient vendu Le 3 2012 Exactement Ils ont menti sur Qui était sur un PC de la NASA sans aucun doute Même sur PC en Ultra Il est pas exceptionnel Non 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 Après on a passé sur PC Mais Moi j'ai vu J'ai vu tourner sur PC Et c'est en Ultra Et c'est Enfin c'est pas exceptionnel C'est pas ce qu'ils nous ont vendu à l'année 3 Ouais Mais bon Après c'est la mode Donc là vous voyez Depuis tout à l'heure je me balade dans la ville Et j'ai pas encore fait une mission principale On va essayer d'en faire une quand même avant de On va essayer de faire le truc là Et après on va lancer une mission principale Alors pour qualité de crime c'est lui On va essayer de se cacher Hop Et l'appuie Voilà On sort de l'arme Non je vais attendre Qu'il fasse le crime Voilà donc là Mais non parce qu'en fait Si tu le butes avant qu'il fasse le crime C'est mieux Faut j'attendre Faut mettre à intervenir Non 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 Maintenant Voilà Bien Là c'est bon Mais on gagne plus de points par exemple Si je ne tue pas le Si je ne tue pas l'agresseur Tu vois là j'ai gagné juste une flèche en criminel neutralisé Mais si je la somme Je gagne une double flèche Comme quand il y a eu le civil protégé là tu vois Donc ça c'est pas C'est bon La réputation est très très dure à monter Parce que franchement Vu la maniabilité de la conduite Ah oui mais tu es obligé d'écrire Il y a des civils qu'on écrase Et on n'a pas le droit à l'erreur Franchement ça c'est dégueulasse La blanche derrière là ? On dirait une... C'est une Porsche Ouais ça c'est une Porsche Mais les voitures sont ressemblantes à... Ça c'est une Porsche d'ailleurs Tu vois ça c'est pas mal En fait en gros on peut contrôler la vie là Avec notre téléphone Ouais Donc là on a fait les graphismes Au niveau de la bande-son Bah tu as parlé des doublages Qui étaient assez... Enfin c'est moi qui ai dit Que les doublages étaient assez bons d'ailleurs La musique ne pourra pas plaire à tout le monde Je le dis clairement Parce qu'il y a des musiques Qui sont plus ou moins bonnes La radio tu parles ? Là au niveau de la radio ouais Mais la musique du jeu en elle-même Sans la radio Elle est fun Ouais Ça colle bien à l'ambiance Exactement ouais Et juste pour revenir sur le scénario Je ne sais pas si il y en a Qui connaissent la série Person of Interest Mais Déjà C'est clairement pompé là-dessus Je ne sais pas Je ne sais pas qui a pompé sur qui Je ne sais pas qui a pompé sur qui Je ne sais pas qui a pompé sur qui Mais Ça fait étrangement penser à cette série Et Franchement C'est Quasiment pareil Avec le contrôle des caméras Le contrôle de tout Tu vois par exemple là Ça c'est pour la police Ça c'est pour la police à la base Tu vois On contrôle la ville Les poursuites Ça permet de nous aider Dans les poursuites Contrats de fixeurs Ça c'est trop cher les contrats de fixeurs Alors mais mets-toi un point D'ailleurs Sur le radar On peut se mettre un point GPS Enfin comme j'ai fait Ou comme tu as fait On peut se mettre comme on veut Tu vois là Par là Ou fait voir une tour à débloquer Pour que tout le monde comprenne Pour que tout le monde comprenne Pour qu'on part à C'est inscrit Voilà Alors ça Voilà Donc vous voyez Dans un C ça s'appelle C'est les synchronisations Voilà C'est les points d'observation Tu vois C'est les points d'observation quasiment En gros ça Bon l'escorte qui m'énerve ne le fera pas Parce que c'est trop chiant Donc tu vois là La voiture est beaucoup plus maniale Que certaines autres bagnoles C'est très inégal Et les gros problèmes Les gros problèmes c'est ça Regardez Tu vois voilà Des fois il y a des codes Des chocs Qui seront très mal réalisés Des fois on va croire qu'on va toucher la bagnole Et moi il m'est arrivé de traverser des bagnole Donc franchement C'est plus Après C'est vrai Il y a toujours des bugs Sur des Des jouets à monde ouvert Bien sûr Mais là Celui-là il est quand même assez violente Voilà Donc tu vois Tu peux pirater quasiment une ruelle complète Tout le monde sort son téléphone Tu vois Tu vois Ça se super bien Ouais Ouais mais enfin Tu n'es vraiment bien C'est répétitif Voilà Ta gueule Mais franchement Là par contre Ce qui est positif dans ce jeu C'est que la ville est ultra vivante Ouais Il y a plein de gens Regarde Tu vois le mec là Il va jouer tout seul au foot Et franchement Même dans Comparé à une feuille mousse Où la ville est quasiment morte Même si elle est dépassant Alors que la ville fait juste Office de figuration De monde ouvert D'exploration Ouais c'est juste pour te faire des immeubles à grimper Il n'y a personne dedans C'est tout en haut Mais je ne sais pas comment l'atteindre Voilà Donc là voilà Il faut toujours suivre Par exemple Les traînées blanches Pour activer Peut-être la caméra pourra m'aider Grâce à la caméra on peut Voilà Hop Ah mais je l'ai Je pensais que je l'avais fait celui-là Ça me disait quelque chose Je ne sais pas si Je suis assez En hauteur Je peux passer par là Les feuilles celui-là Voilà donc ça Ça va être bien au bout d'un moment La caméra il est où ? Il est où le film ? Ouais c'est pas ça que je voulais faire Celle-là La caméra gauche La caméra gauche Non voilà Ça c'est bien tu vois On est invisible aux yeux des caméras Voilà donc nous on C'est pour ça qu'on peut tout pirater Voilà Donc voilà il y a plusieurs points à déverrouiller comme ça Hop Et ça va nous permettre d'atteindre C'est sûrement là-bas je pense Ouais moi je passe par la porte Ouais ouais Et ça va nous permettre d'afficher toutes les activités annexes Tous les collectibles Donc en gros voilà Les points d'intérêt Les points d'intérêt Voilà Ça nous affiche tout Donc ça moi je dirais C'est du copier-coller à C4 Enfin du copier-coller assez tout court Même si c'est normal c'est Ubisoft Ouais mais enfin tiens Il fallait revoir le début de la course Quand tu te mets à courir avec R2 Ouais mais de toute façon voilà Voilà et bah c'est exactement la même course La même animation La même animation Mais au pixel près que Assassin's Creed Je suis tout à fait d'accord avec toi Putain c'est quoi ce manque d'imagination Après Non mais enfin toi moi ça me rend dingue Et c'est pour ça que nous on en parlait tout à l'heure Et je disais à Nolo Mais c'est sûr maintenant que tu vas y voir un Watch Dogs tous les ans Mais moi j'en suis persuadé Parce que ça va être comme assez Ça va être pareil Après comment tu pourrais innover sur Faire plusieurs épisodes sur un jeu comme ça Je comprends pas Non mais enfin j'en sais rien limite Mais tiens mais change au moins l'animation Ouais je sais bien Mais voilà Surtout que le jeu a été retardé maintes et maintes fois Mais il a été retardé Pourquoi s'il te plaît ? Pour nous faire un assez futuriste C'est la bonne question Voilà c'est la bonne question Ah ça me rend fou Après c'est pas un mauvais jeu Je dis pas que c'est un mauvais jeu Ah non non c'est loin d'être un mauvais jeu Mais c'est pas le jeu qu'on attendait Qui m'a fait un tapage universel dessus C'est pas le jeu de la laisse Voilà donc franchement Moi je suis déçu sur certains points Après moi je m'amuse bien Et j'ai pas encore fini l'histoire principale Mais c'est vrai que j'aime bien me balader dans la ville Pirater tout le monde Ouais tu t'amuses bien parce que c'est un monde ouvert C'est un monde ouvert Mais voilà mais Gros bémol par contre au niveau du contenu Au niveau du contenu des véhicules par exemple On est à 90 véhicules Contre un 200 véhicules sur un San Andreas San Andreas Franchement les gars Ah mais San Andreas il va pousser vraiment le Il y a aucun véhicule volant Pas d'avion, pas d'hélicoptère Il y a que des voitures, des motos et des bateaux Pas de quad, rien du tout Et toi sur les avions et sur les hécoptères Parce que les véhicules aériens ils sont cons Parce qu'ils te font Chicago de nuit qui est magnifique Mais tu peux pas l'avoir en hauteur Et franchement ça aurait été très très bien Et oui Et je me demande si j'ai pas vu S'il y avait un aéroport encore Bah je pense pas Franchement je pense pas Essaye de voir la map Attends je vais juste essayer de faire ça Il est où ? Ca va être lui là ? Victime potentiel ou pas ? Oh bah il est triste Donc voilà ça c'est Le jeu on peut quasiment le faire en discrétion totale Oui Ah mais il vient vers moi ? Bah il va pas te voir Il va pas te voir Il va là Qu'est-ce qu'il fait ? Non c'est moi ? Ah si si, il va le passer devant Ah il va passer tranquille Il va foutre le jeu Oui bah oui Tu vois ? Regarde Je sauve des gens ? Bah non Pourquoi ? Parce que normalement Tu dois pouvoir le faire en le camp après juste avec Ron Ouais mais tu as vu la vitesse où il va les mecs ? Ouais ouais mais je sais très bien Je sais très bien Je sais très bien Fais péter le pont Non c'est bon Je suis sorti de la zone Non parce que je dois faire un saut Ah comme ça Ça sert à rien Soit un boost Hop là Je suis content de moi Parce que d'habitude je suis pas si bon au volant Donc on a fait quoi ? Bande son, jouabilité, scénar Ouais Ah mais ils m'ont trouvé Dure et de vie Oh moi Une vingtaine d'heures entre 20 et 25 heures selon comment on joue Comme moi par exemple je fais rien du tout J'explore un peu Mais toi il va tient 150 heures parce que tu aimes bien fouiller et bien déconner en ville Mais seulement la trame principale c'est 20 heures La trame principale c'est 20 heures de jeu Après avec les collectifs ça monte à 22, 23 heures voilà en fonction de ce qu'on cherche Après il y a le multijoueur aussi Qui pour moi je trouve franchement c'est chiant C'est chiant Non mais c'est chiant sincèrement Vas-y c'est entre le saut Non non Ça sert à rien En voiture Ah oui ça c'est ça c'est quelque chose de très bien Hop on peut se cacher On se cache dans la voiture Voilà Bon après je suis classé d'une façon assez anecdotique Mais on peut se cacher dans la voiture Non on est en train de se faire pépon tu sais Vas-y Vas-y chérie Ah bah non Hop là c'est bon Poursuivant semé Vas-y saute En voiture Ça c'est fun Je disais quoi je sais même plus Ouais super le saut Vas-y tente sur un autre Un gros là Tu l'as vu là-bas Entre les deux poteaux Entre les deux poteaux À gauche à gauche voilà Géronimo Oh le civil a failli mourir Qu'est-ce que je disais je sais même plus de quoi je parlais Je sais plus Je parlais de Ah merde comment ça s'appelle Oh putain je sais plus Bon c'est pas grave De la durée de vie on parlait Ah ouais la durée de vie voilà pardon Oui donc la durée de vie pour moi voilà ça équivaut pas à un GTA après c'est pas un GTA like c'est un jeu d'action à la base Ouais mais enfin la durée de vie elle vaut pas un Assassin's Creed non plus toi Ça c'est sûr Voilà donc ça c'est la deuxième mission quand on observe Deuxième ou troisième Moi je sais mon troisième voilà Je suis au début moi Je sais pas On a l'acte pour changer ta vie Et sinon le scénario franchement on s'y accroche bien voilà Tu reviens le scénario ? Ah bah d'accord Non parce que regarde là je fais l'histoire principale le scénario on s'y accroche bien Le métro est-ce qu'on peut prendre le métro parce que je sais qu'il y a un métro extérieur Le métro extérieur oui je l'ai pris la dernière fois je suis resté je déconne pas 10 minutes dedans avant le prochain année Et ça c'est bien parce que tu peux contrôler les... Ouais de faire s'arrêter Je vais faire s'arrêter que pour toi Ouais sauf que moi j'avais pas la compétence Donc on l'a pris avec Chris Hop pendant 10 minutes on est dans le métro Avec l'hélicoptère au cul ça a eu les flics au cul et tout Voilà pendant 10 minutes tu es là dans le métro Voilà voilà C'était super Fais sauter la cinématique si tu peux faire un avion Euh pas c'est vrai On va être spoilé On va aller retrouver Bad Boy Donc Bad Boy c'est pas notre chef c'est... C'est peut-être notre supérieur enfin je sais pas On sait pas mais c'est un mec inconnu quoi On sait pas comment il est on sait pas quoi il ressemble Non Donc voilà alors déjà je vais vous montrer l'arbre de compétences Tu as 6 points de compétences disponibles Et ça se débloque trop vite Voilà ça c'est un point négatif du jeu Après il finit en 20 heures donc oui ça se débloque vite mais là c'est un peu agréable Déjà je commence par la notoriété La notoriété c'est la réputation en ligne Donc il faut l'augmenter en se battant en allant trouver des pirates des vrais joueurs Ou en allant hacker des vrais joueurs Ou alors en les arrêtant pendant qu'ils sont en train de vous hacker Gros bémol elle s'annule quand on passe le jeu en intrusion en ligne offline Donc ça veut dire que personne ne peut nous pirater C'est pour jouer carrément en solo tranquille sans se faire emmerder Et c'est chiant pour ceux qui des fois veulent faire des parties seulement de solo sans être embêtés Après les armes de compétences sont assez complets malgré le fait que voilà comme on disait tout à l'heure Ils sont déverrouillables très facilement Tout est disponible dès le début du jeu Il faut juste avancer dans l'histoire principale pour déverrouiller les compétences supérieures Ouais exactement ça te met le limite en fait Voilà tu vois donc là par exemple tu as juste besoin de déverrouiller la compétence précédente Mais là tu vois je peux tout déverrouiller quasiment Parce que là ce niveau là n'était pas déverrouillable tant que je n'avais pas fait la quête que je viens de finir Et là je peux tout déverrouiller après il y a des compétences qui coûtent plus ou moins de points Donc voilà celle-ci par exemple elle coûte 3 points parce que ça permet de gagner plus de thunes Mais bon là après ça t'ajoute des emplacements de batterie Là tu vois 2 points mais les plus basiques ça coûte 1 point quasiment Ouais celle du début c'est 1 point après 2, 3 et 4 enfin c'est normal quoi Donc voilà on a des armes de compétences pour le piratage, pour le combat, pour les objets fabriqués Et la conduite et la conduite Et la conduite mais il y a besoin d'un coup Voilà on échappe, offre ça Voilà mais prends, prends, prends Déjà offre ça, diminue le risque d'éclatement des pneus Ah mais on la conduite hors route Ouais ça c'est bien Voilà même le tapis de poing maintenant c'est bon Voilà, on... Et toi c'est le portable du jeu qui... tout à l'heure on croit que c'est nos portables qui vivent C'est celui du jeu L'une des rares motos du jeu Donc voilà D'ailleurs par rapport aux véhicules, puisqu'on en a parlé et puis j'ai complètement zappé On peut commander des véhicules via une application de notre smartphone Et on peut se faire livrer un véhicule à tout moment Voilà c'est ça Mais les véhicules qu'on se fait livrer il faut les débloquer auparavant en les conduisant Ou alors en piratant les téléphones des passants, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Ouais c'est vrai J'ai arrêté les choses Allez Allez t'as vu Oui ça t'as dit Donc Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais prendre la voiture tranquille Caméra ici Ouais il y a en fait T'as vu déjà Attends déjà Non je vais voir Tu vois là tu peux Ouais tu les affiches tous sur ton radar Voilà Tu peux voir les ennemis Tu les... Tu les marques en fait en gros Ouais tu les marques c'est exactement ça Là-bas il y en a un dans une caméra En fait dès que la caméra elle les repère Du coup Oh je peux les faire exploser t'as vu tu peux tuer tout le monde si je veux On fait exploser les conteneurs Mais par exemple cette mission on peut la faire Voilà J'ai tout déverrouillé T'en ai ouvert la porte à gauche ? Ouais ouais regarde elle est ouvert Excellent tireur Et après il n'y a plus qu'à le faire en discret Non mais regarde J'ai activé la grenade C'est marrant quand même Voilà je pire plein de trucs Ça tu vois les clés de système c'est des éléments qui servent pour les objets rares Ouais Pour les fabrication des armes unités Des armes Mais tu vois ouais ça me fait planer mais Voilà donc après normalement Ça me fait planer quoi Mais tu vois là ils sont en alerte un peu C'est ultra répétitif Je ferme tout tu vois si tu veux Toutes les missions sont comme ça de toute façon hein Euh c'est... En fait c'est fun pendant les premières heures de jeu Mais après tu te rends compte que... Bah ça tombe en ronde hein Voilà Et c'est vraiment dommage Comme tu peux pas te mettre à couplir quand tu veux Non Du tout Moi ça me rend fou ça Bah oui je change de coin Bah oui je change de coin vas-y Par contre toi tu vas me voir là Non c'est bon Les phases d'infiltration tu vois elles sont... hop Oh ! Eh voilà Après euh... C'est des flics donc ça me fait un peu chier Parce que voilà quand tu t'es des flics Evidemment ta réputation diminue Alors que c'est un bien pour la société Dans les genoux Neutralisés voilà Par contre voilà au niveau des touches C'est pas du tout instinctif On recharge sur le... Sous L3 En visant seulement En visant là Sans viser c'est le boulet de taille Ah bah non c'est... Allez vas-y mon Ouais Voilà l'IA N'est ni trop intelligent ni trop stupide Mais là on voit quand même que... Il y a une bise à auto en bien sûr C'était pour un TPS mais c'est un scandale J'avoue Je veux bien pour les FPS parce qu'on est sur console Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai T'as pas de tir à couvert en plus tu vois Ouais pas de tir à couvert mais voilà T'as juste à t'aligner, tu sors, tu tires Presque Parce que... Ouais Non parce que j'ai bougé un petit peu avant, vas-y Prends ta face C'est quoi ? C'est ça ce que je fais ? Enlève la production Il est derrière la production ? Je suis un connard Je pensais que tu es derrière la production Attends comment je vais faire ? Est-ce que je peux euh... Non je peux pas faire rien Faire péter l'eau là Mais normalement, tu vois l'émission On peut faire discrétion totale ou euh... Mais il faut vraiment connaître... Vas-y Ah bah putain La tête dépassait pas hein Mais voilà Bref Quand tu vois le point rouge Ouh ! Débloqué Avec plein de munitions déjà Ouais ouais ouais, ils sont tous morts Ouais c'est la laborance de toute façon Voilà Y'a plus personne, voilà donc maintenant On peut avancer Bon après je pense que je vais vous faire toute la... La mission Tu vois tu peux récupérer des collectibles un peu de partout C'est pour améliorer euh... C'est pour améliorer euh... C'est des trucs pour améliorer euh... C'est pour faire des leurres ? Ouais tu fabriques Bah d'ailleurs faut voir euh... Comment euh... Comment on fabrique quelque chose ? Tu peux fabriquer un blackout ? Ouais ouais je peux fabriquer des trucs là non Regarde Tu vois tu fais sur le souvelin Hop ! Fabriquer Fais un blackout ? Euh je l'ai pas Tu l'as ? Ah merde non 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 je peux pas Y'a juste le leurre Bah fabriquer un leurre et tu peux voir comment... Comment ça se passe ? J'ai perdu ça Alors... C'est du tout là Ah putain C'est R1 hein Je le balance sans... Allez vas-y Par contre tu vois il a une certaine classe le personnage Il est assez charismatique hein quand même le personnage principal Et même les personnages secondaires en général C'est pas non plus euh... fantastique mais euh... franchement euh... Enfin moi je vais... J'aime pas... Alors voilà... On entend tout ce qu'ils disent... Caméra... Alors là tu vois donc là... Faut que j'atteigne l'autre côté... Mais voilà, c'est très répétitif au niveau des missions, par exemple, vous pouvez le voir. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. T'as juste 2-3 missions annexes, vous voyez, faut transporter un malfaiteur d'un point A à un point B, en évitant les flics, retrouver quelqu'un qui va tuer soi-disant quelqu'un d'autre, mais les contrats de fixeurs, franchement, ça me saoule très vite. Ça fait quoi, ça fait 1h30 qu'on est dessus, 2h ? Ça me saoule. Ouh là, elle va venir à moi quand même. Après, la couverture est très instinctive. Oups ! Non, sinon il ne te regarde pas, là il va te regarder. Il y en a un qui est au-dessus, mais il nous va de loin. Par contre, il nous va de loin. A lui tu peux fumer. Euh ouais, alors... Oh fuck ! Du moment que je passe... Mais il faut que tu ailles où là d'ailleurs ? Localiser un garde disposant du code d'accès, donc... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc, il faut que je retourne. En haut. Et comment on va en haut ? Grâce aux caméras. Oh là là. Sans qu'il me voie, ce serait bien. De toute façon, il ne passe pas sur les côtés. Alors, est-ce qu'il y a une caméra ? Lui, il a une caméra. Tu vois. Vas-y, viens. J'y suis prêt. Passé à gauche, à ta gauche. Il y a une caméra. Ah, c'est bon, je suis piraté. Voilà. Voilà, voilà. Le mini-jeu pour pirater... Grâce du piratage. Le CityOS complet. Oui, parce que le... Voilà. Donc là, on développe. L'Operating Systems s'appelle CityOS, donc City Operating Systems. On m'a vu. C'est qui le petit tue, là ? Voilà. C'est lui. Putain, je pensais être caché, là. C'est pas possible. Et ça aussi, ça me pète les couilles. Enfin, je sais pas. Tu l'as lu ou pas ? Ouais, je l'ai lu. Il a hésité. Voilà. Vas-y, montre ta face, là. Après, les gunfights sont assez sympas. Franchement, euh... Mais bon, faire du couvert visé en auto... Au niveau de tes PS, ça ne gardera jamais. Mais après, c'était... Gears of War ? Non, euh... Celui que j'ai fait, que j'ai patiné sur PS3. Dans la guerre, là. Ah, euh... Spec Ops... Spec Ops The Line. C'est sans doute un demi-heure PS qui existe, hein, pour moi. Ah, voilà, oui. Tu m'étonnes. Bon, par contre, j'aimerais avancer dans cette putain de mission. Il est là-haut, lui. Voilà. Ah, il y a plus personne. Maintenant, on peut monter. Alors, comment on grimpe ? Bah, par là. Par là, tout simplement. Voilà, donc vous voyez la barre d'XP, qui, à chaque fois qu'on tue des gens, ou qu'on effectue des tâches secondaires ou principales, on gagne de l'XP. Mais c'est toujours la même barre d'XP qui ne gagnera jamais deux points de total d'XP. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Donc, du coup, ça va être... C'est très facile d'obtenir tous les points. Il faut juste farmer. Tu marches. Tu vas marcher. Tu vas pirater. Tu vas trouver des crimes. Tu vas aller les faire. Ça donne l'XP. Tu vas faire des contrats de fixeur. Tu vas aller les faire. Ça va donner l'XP. Tu peux te mettre des points de côté dès le début du jeu. Voilà. Et tu avances en train principal et tu pourras tout débloquer. Exactement. Et ça, c'est ultra mal fait. Par contre, tout est sur le joystick droit. Et franchement, c'est assez perturbant parfois parce que... C'est à droite là. Merde, comment on fait ? Encore un coup. Non, ça marchera pas, je crois. Tu vois. Comme ça, voilà. Non. Encore un autre. Ah. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah, si, c'est bon. Voilà. Encore un autre. Bah, c'est en plusieurs fois, de toute manière. Non, mais de toute façon, c'est quelque que je débrouille en mode. Non, c'est pas comme ça. C'est mieux comme ça. Allez, vas-y. Et toi, même ça, ça me casse les couilles. Ouais. C'est long. Non, c'est mieux comme ça dans ce sens là. Est-ce que là, je peux ? Non. Comme ça, voilà. Tu vois, il faut... J'ai rien compris. C'est des casse-têtes. Donc là, pirater l'ordinateur. Donc, il est là. Et ça, tu vois, cette phase, ça ressemble un petit peu à l'intrusion de vie privée, tu vois. Ouais. En gros. Et des fois, tu vas avoir des petits trucs comme ça. Voilà, tu transfères ton virus. Normal. Mais franchement, moi, ce jeu, je l'aime bien. Mais je suis très déçu par rapport à ce que vous avez promis. Déjà, on avait vu les préparatifs E3 et les images juste avant de sortir. Tu te dis, voilà. Donc, nymographisme, c'est pas une claque. Non. Franchement, non. Malheureusement, on est cool. Génial. Il y a plein d'éléments. C'est pas de la Nexgen. De toute façon, tous les épisodes sortis sur... Enfin, qui sortent sur Old Gen, enfin, Core Gen et Nexgen, sont plus basés sur la Core Gen que sur la Nexgen. Donc, voilà. Des jeux les plus beaux de la PS4, c'est que des Nexgen. C'est Kidzone et Infamous. Donc, voilà. C'est pas des jeux qui ont été développés sur deux consoles en même temps. Donc, voilà. Au niveau des armes, ça, c'est... Tu vois, le pistolet... C'est le pistolet où tu tires une fois et il... Pistolet silencieux. Et il ne voit pas. Tu vois. En ta tête. Tu vois, c'est... C'est assez intuitif, les touches. Sauf pour le rechargement où je trouve que c'est dégueulasse de le mettre sur le joystick gauche. L3, c'est... Ouais, c'est bien dégueulasse. Allez. On récupère. On passe dessus. Tu vois, on n'a pas besoin d'appuyer sur le triangle. Heureusement, parce que si tout est placé sur le triangle... La touche carrée, elle est... C'est tout sur la touche carrée. Quasiment. Ouais, la touche carrée des Nexgen PS4, elles vont toutes mourir au bout d'un moment. Parce que... De toute façon... Comme elles sont fragiles, ils sont mis sur le bord. Non. Non, mais je suis parti. Ah, mais là. Putain, j'ai pas de brouilleur. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai déjà fait. Allez, je me barre vite. Donc là, moi, explique ce que tu as fait quand même. Là, j'ai utilisé un brouilleur. Parce que vous voyez les zones jaunes sur la carte. Quand on passe dedans, ils peuvent nous retrouver facilement. Putain, l'autre va m'intercepter. Je passe à droite. Hop. Ils peuvent nous intercepter quand on est dans la zone. Ils peuvent repérer notre téléphone. Voir où... Qui est-ce qui a échappé mon rôle de police sans être repéré. Bah oui, mais je suis là. Allez, vas-y. Il faut sortir de la zone. Et j'ai utilisé un brouilleur pour bloquer temporairement... Oh là là. Il va me lâcher quand même. Pour bloquer temporairement la recherche. Et du coup, ça m'a permis de m'enfuir. Il faut attendre que les pourcentages en bas diminuent. Ok. Il va peut-être me lâcher au bout d'un moment. Et j'ai un peu au contrôle de police sans être opéré. Mais je suis pas parti là. Ouais, c'est mignon. Après, tu dois sortir d'un cercle blanc. Alors, est-ce qu'il y a le cercle blanc sur la map ? Là, tu le verras pas. Ça sera plus sur la mini-map, je pense. Ouais, mais je sais pas où il faut que j'aille pour sortir de là. Bah, fais un tout droit de toute façon, on va voir. Voilà. Collisions, reviens. Les collisions sur les bagnoles, il est quasiment inexistant. Donc, il faut y aller. Ta voiture est en parfait état. Tu viens de taper quelqu'un de côté, mais ton pare-choc est en parfait état. Exactement. J'adore. Voilà, la mission est terminée. On gagne de l'XP. Après, on gagne plus d'XP en fonction de comment on l'a fini. Tu vois ? Ouais, c'est toute personne, c'est mieux. Exactement. Parce qu'à la base, nous... T'as vu le ralentissement entre les bagnoles, le gros bug de collision ? Ça, c'est un gros point faible du jeu pour moi. Ouais, c'est un point noir. Mais après, ça reste un bon jeu. Il est fun à jouer. Mais malgré le fait qu'il y ait énormément d'activités, on s'en... Oula, j'étais dans la voiture. On se lasse vite. Enfin, moi pour ma part. Je sais que moi, ce jeu, je l'attendais pas spécialement, mais j'avais hâte d'y jouer quand même pour voir ce que ça donnait. Le renouveau du hacking. Mais c'est vrai que le hack prend une place importante dans le jeu, c'est normal. C'est plus ou moins bien exploité en fonction de ce qu'on va faire. Après, le scénario est prenant. Même si c'est pas un scénario non plus exceptionnel. Les personnages sont attachants, certains plus que d'autres. Ouais, tu dois faire les plus, les moins. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, mais franchement, pour moi, c'est pas le jeu de l'année. Moi, enfin, mon moins à moi, ce qui me rebute au plus haut point, c'est Assassin's Creed. Ah bah oui, ça y ressemble trop. Ils sont pas trop détachés de leur licence phare, donc malheureusement... Ouais, mais bon, ça va quoi. 4 ans ou 5 ans de développement, ça va au bout d'un moment. Enfin, je sais pas. En plus, il a été retardé. Et déjà, quand on se dit que quand un jeu est retardé, normalement... C'est jamais bien. Qu'il y a de saut d'envie. Est-ce que la chute va... Ah bah enfin, il y a de la flotte. Donc voilà, on va pouvoir vous faire voir la flotte. Je vais essayer déjà. Tu veux faire quoi ? Juste faire mon crime là. Ah, c'est lui ? C'est bon, au moins, il va en voir. Donc, il va prendre la flotte. Rien, regardez bien. Voilà. Pourquoi ? Et ça, c'est juste... C'est une honte. C'est une honte pour de la PS4 pour moi, rien que pour ma part. Ok, c'est pas un jeu basé sur l'eau ou quoi que ce soit, mais ils ont mis des bateaux, donc c'était un minimum de faire ça. C'est la moindre. Franchement, ça pour moi, c'est un... Mais qu'est-ce que... Non, non, mais c'est un flic, c'est un civil. Eh bah oui, eh bah oui. Enfin, voilà quoi. Il n'y a pas l'impact des balles dans l'eau, mais sans déconner, oh. Après... C'est pour ça, pour moi, c'est pas la next-gen, ça. Non, du tout. Newt System. Si vous voulez le choper, mais prenez-le soit sur PC, parce qu'il est plus beau. Mais enfin, il n'y aura toujours pas les impacts de balles, mais rien. Non, non. Et sinon, choper-le sur PS3 et enfin sur current-gen. Non, non, sur current-gen, franchement, il est dégueulasse. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. On va faire pareil. Après... Quitte à... Entre PS70 et PS40, pour un jeu comme ça, je préfère payer 40, hein. Sans déconner, parce que la beauté des graphismes, ça ne fait pas tout, hein. Parce qu'il n'y a que les graphismes qui changent entre la PS3 et la PS4, hein. Bah c'est juste ça. Enfin, entre current-gen et ex-gen. Il y a juste ça. C'est juste les graphismes. Enfin... Et sinon... Voilà, il n'y a rien d'autre qui change. Mais moi, de toute façon, pour moi, la note finale, ce sera 15 grand maximum. Même... Moi, je mets 16 toujours. Ah ouais ? Je mets joie et je mets comme on le sait. Parce qu'il y a des excellentes idées dans le jeu. Franchement, ils auraient exploité ça à fond la caisse. Ça aurait été un excellent jeu. Mais franchement, je suis déçu par rapport à ce qu'il nous avait promis, quoi. Ah bah oui. Tiens, saute dans l'eau, histoire de faire voir l'imperméable d'Aiden. Ouais. Donc là, il est bien... Méteau soleil, méteau soleil. Tu vois bien. Il ne met pas de casque. Donc là, vous voyez, l'imperméable, ça, je trouve ça beau. L'imperméable bien sec. Hop. Nage un peu. Hop. On sort d'eau. Bon, par contre, on ne peut rien dire sur l'eau qui est excellente. Elle est belle. Oui. L'eau est belle. Voilà. Ouais, mais enfin, c'est... Ouais, c'est quasiment une tapisserie, mais bon. Mais voilà. Et l'imperméable bien mouillé. Et là, on voit bien avec les effets du soleil. Voilà. Ça, c'est la pâte Assassin's Creed qui est restée, tu vois. C'est beau. Voilà. Ça, c'est très joli, par contre. Après... Ça fait penser à une charpette. Ouais. D'ailleurs. Donc, voilà. Là, on va marcher comme un petit passant. Mais voilà. Tu vois, j'aime bien un petit peu la ville, quand même, où tu vois tous les passants qui vont faire leur vie. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas, pour moi, la claque de l'année. Donc, moi, je suis déçu. Je le finirais, mais ça ne sera pas un platine à moi, ça, tu vois. Moi, je le finirais pas, je pense. Moi, j'ai un peu avancé, il faut quand même que je le finisse dans le scénario, tu vois. Donc, pour moi, c'est... Oui, c'est 15 sur 20. C'est 45 minutes d'enregistrement, déjà. 45 minutes d'enregistrement, mais voilà. Je ne sais pas si on a dit pas mal de choses dans la tournée en rond ou pas, mais moi, je sais que... Ouais, je pense qu'on a pas mal de tournées en rond, mais désolé d'avance, hein. Mais franchement, voilà. Moi, ce jeu, c'est pas... Je prends mon pied quelques minutes, quelques heures dessus. Après, je vais arrêter de jouer, je vais repasser sur un ancien jeu. Non, mais si vous voulez le choper, ça sert à rien de le prendre de neuf. Moi, j'ai de la chance de le choper à 50 euros, mais voilà. D'ailleurs, on voulait faire un unbunting de l'édition vigilante, mais bon... Vigilante, mais il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans, il y a la casquette, il y a le bandana, il y a des DLC, il y a un... Un porte-carte trop fragile pour être utilisé, même s'il est assez joli, un petit porte-carte en ferraille. Mais il peut servir. Mais il peut servir. À plein de choses. Voilà, enfin bref. Donc, pour moi, ce sera 15 sur 20. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Euh... Non, non, pas grand-chose. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, c'est rien de plus qu'un Assassin's Creed futuriste. Donc voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. On ne dit pas qu'on a raison sur tout ce qu'on dit. C'est juste... C'est notre avis. Donc, par appel, je vous insuie dans les commentaires pour les fanboys du jeu. On n'a pas dit que c'était un jeu de merde. Non, non, non. C'est pas un jeu de merde. Mais les attentes, c'est loin d'être... C'est loin d'être ce qu'on attendait, quoi. C'est pas ça. Bon, on se laisse ça dessus. On se laisse ça dessus. On se laisse ça dessus. Bah, on vous fait des gros bisous. On se retrouve pour un prochain test. On ne sait pas ce que c'est. Un test on retrouve je ne sais quoi. On verra. On ne vous promet rien. Et puis, bah... On vous fait des bisous de partout partout. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao ! ... ...